Bon les gens, pardon, ok on est bien parti là, bonjour les gens, ok, alors c'est pour le 19 août, je me trompe pas, 19 août, ok, bon, alors 19 août, alors, quels sont nos amis présents avec nous, alors, ok, on a Joffiel, Joffiel, la beauté, la beauté intérieure, Angelina Jolie, ça me fait toujours bizarre cette carte, mais bon pourquoi pas, ok, on prend soin de soi, on s'honore aussi soi-même, on a Babaji, la dernière fois on a regardé des choses sur Babaji, même sur Wikipédia, simplement, il y a quand même des choses intéressantes, Babaji c'était quand même quelqu'un d'incarné, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses au niveau du yoga, justement, au niveau de certaines choses, c'est quelqu'un d'intéressant, qui parle ici d'expansion, ok, et on a quand même cette carte, c'est assez curieux, parce que je l'ai eu aussi, alors pas celle-là, mais dans un autre jeu, Galactique, justement, en plus c'est cosmique, un portail, il y a un portail ici, et à un moment donné, j'ai pensé que justement, donc le portail c'était le 8-8, mais pas forcément si c'était le 8-8, le 17, ça fait du 8 aussi, donc je l'ai un peu raté hier, bon, il y a quelque chose de mystérieux avec ce portail du lion, parce qu'il était ouvert depuis très longtemps, et il y a un travail qui se fait vraiment de cette lunaison qui a commencé le 8 août, avec la nouvelle lune en tout cas, et qui va vraiment jusqu'au 22, il y a vraiment des énergies très particulières qui sont en train de passer, toujours la même chose, on perçoit, on perçoit pas, ça change pas grand chose, le principal c'est que ce soit bien là, et que ça nous permette d'évoluer, ok, alors, alors il y en a deux là, j'en veux pas deux, et si, d'accord, bon, on va prendre les deux, alors on va prendre notre ami, et je vais pas réussir à le prononcer comme à chaque fois, yeshizogal 333, portail 33 d'ailleurs, mais bon, peu importe, et c'est la carte 33, bien logiquement, on va juste reprendre, et puis on va s'intéresser davantage à la deuxième carte. Donc, alors, la prononciation, parce que j'en ai marre, chaque fois je me plante, yeshizogal, ouais, j'étais pas très loin. Vous surmonterez tous les obstacles, votre réussite est imminente, alors restez connecté à votre chemin quoi qu'il arrive, et continuez à vous appliquer. Laissez votre chemin spirituel vous aider dans tous les domaines de votre vie, vivez en accord avec vos croyances spirituelles, cherchez le soutien de vos frères et sœurs spirituelles pour qu'ils vous aident quand vous en avez besoin. Mais ayez aussi confiance en votre connexion intime et directe, à la puissante lumière divine qui est en vous. Vous appuyer sur votre connexion spirituelle peut vous permettre de faire un bond exceptionnel vers votre guérison. Il y a un truc ici sur ce portail, ce bond exceptionnel, comme un saut quantique en fait. Ici, il est question d'avoir confiance en soi et en sa force intérieure, et sa beauté intérieure, mais peu importe. Ok. Et puis c'est du tronc de droit, donc c'est du divin, c'est du christique, donc c'est particulier. C'est puissant et c'est très pur. La deuxième carte, on va aller plus loin, je sais pas si on l'a déjà eu peut-être, donc elle est juste magique cette carte. Donc comme toutes les autres, mais bon, vous voyez bien. Donc c'est la biche de Delta. La biche de Delta que l'on va poser ici. Ok, bon, on va pas y arriver. Voilà. Donc normalement, vous la voyez bien, de toute façon, il n'y a pas de soleil, ça n'existe plus. Alors, la biche de Delta. Alors, sans force, vous pouvez contrer la négativité la plus extrême. Votre vraie nature est douce, ce qui est une façon unique d'être puissante. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pouvez invoquer avec confiance et efficacité la protection spirituelle de la lumière. Vous ne serez jamais dominé ou malmené à un niveau spirituel. Votre vrai vous vous renforce et la lumière vous protège. J'ai toujours un peu de mal à parler, parce que je suis toujours un peu enrhumé du coup. On a déjà eu cette carte aussi. Et donc, c'est les ondes de Delta. C'est pour ça que c'est la biche de Delta qui sont entre 0 et 4 Hertz. Et c'est un état qui permet, cette fois-ci, pour le corps de se régénérer, on va dire. Je ne suis pas sûr que vous ayez des vidéos, alors ce n'est pas les vidéos qui importent évidemment dans ce cas-là, mais des sons sur YouTube de cette fréquence-là. Je ne sais pas. Donc le corps récupère et le cerveau a la possibilité de s'attaquer à sa liste de réparations et de guérisons systématiquement remises à plus tard. Donc c'est quand même très intéressant. Je ne suis pas sûr que ça existe vraiment sur YouTube. Il faut que je cherche. Autant les autres, je les ai trouvées, je les ai utilisées. Et celles-ci, je n'ai jamais fait. Je vais le faire. Et donc on avait vu, Tégète est une nymphe grecque qui fait appel à Artemis pour la protéger d'un prétendant pas forcément cool visiblement. Et donc elle est transformée en biche pour qu'aucun mâle ne lui soit fait. Et donc, en tant que biche, elle semble vulnérable, pardon, mais elle ne l'est pas du tout, puisque c'est comme ça qu'elle est sauvée de cette situation. Parce qu'elle est dans cette forme de biche, elle est dans une forme de sanctuaire. Alors que sous forme humaine, elle était vulnérable, à des choses pas cool, on va le dire comme ça. Ok, on continue, on continue avec nos amis des couleurs. Nos amis des couleurs, oh là là, mon dieu. Alors, trop de couleurs. Bah trop de couleurs. Je sais pas si j'en ai trois, ça va pas. On va les prendre comme ça. Et donc, on reste de toute façon sur le même camailleux. Carmin, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. De toute façon, là, je crois qu'il n'y a pas de choix possible. On est en train de passer à autre chose, encore et toujours. Et on est en train de passer à un autre niveau. Je pense que la pleine lune, on va vite la ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que maintenant. Alors, tarot. D'accord. Repos. Repos, besoin de repos. Besoin de repos pour le corps physique. Et besoin de prendre du recul. Et de considérer les situations sous un autre angle. Ah bah, il y en avait deux, tiens. On va donc forcément la garder. Mais j'ai encore une autre. Et on va revenir après sur celle-ci, qui sera donc la dernière. On a le roi de coupe à nouveau, qu'on avait hier, il me semble. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Le cœur est en train de guérir, vraiment. On avait, pour la journée d'hier, le 3 d'épée, qui est donc le cœur transversé par les 3 épées, qui parle de rupture, de blessure sur le cœur. Mais là, en l'occurrence, je vous avais dit que c'était de la guérison. Et moi, je l'ai vraiment reçu, donc c'était juste magnifique. Et, ok. Et donc, celle-ci, on la met là, du coup. C'est ta part, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va les prendre dans ce sens-là. Donc, ici, besoin de repos physique, besoin de faire une pause. Alors, la carte, peut-être, qu'on a tous les jours, avec Écoute ton âme, on va voir si elle revient. Mais ici, on fait une pause. Et le fait de faire une pause, on va voir les choses différemment après. Et peut-être qu'on va agir différemment aussi, du coup. Donc, le roi de coupe qui est là. Donc, c'est le roi de cœur. Beaucoup de... Je ne trouve pas l'expression à chaque fois, parce que c'est une maîtrise émotionnelle. Ce qui n'est pas très logique au niveau des termes. Ça veut dire que le cœur est pleinement ouvert. Qu'on est pleinement dans sa sensibilité. Mais qu'on n'est pas débordé. Qu'on accepte les choses et que c'est ok. Et puis, il y a une célébration et il y a l'amitié qui est là, quand même. Elle est cool, cette carte ici, comme ça. Il y a de l'aide qui est à côté, qui peuvent en être à côté, vraiment à côté et d'une autre manière. Mais l'aide de nos amis, de notre famille d'âmes. Peut-être que l'action à mener, justement, c'est ça aussi. C'est peut-être de reconnecter un peu avec les autres. Alors, pas forcément avec tout le monde. Mais peut-être avec certaines personnes, vous envoyez juste un petit message. Et donc, la carte qui était cachée derrière le 4 d'épée, c'est le fou. Et donc, le fou, c'est un nouveau chapitre qui se prépare. Et quand le fou est là, le fou est intègre. Et il avance sans aucune peur, parce qu'il a guéri toutes ses peurs. On dit qu'il est insouciant, mais je n'aime pas ce terme pour le fou. Le fou, il va avancer. Il est au bord du précipice, il va faire un pas en avant. Il ne tombera jamais le fou. Parce qu'il a cette foi qui fera qu'il dépassera toutes les épreuves. Et quand on a fait ce travail, en fait, parce que c'est un grand travail d'être à ce niveau-là, il n'y a même plus d'épreuves, en fait. On les voit, on les accueille, et on les laisse passer. Et c'est très rapide. Et c'est très cool. Alors, ici, on va commencer par celle-ci. Alors là, il y en a carrément beaucoup. Ouvrir les yeux Lève la tête Pardon Je suis mis ça Lève la tête Sors des pensées qui t'enferment Regarde autour La magie est là, tout autour de toi Je vais te donner le message quand même C'est lié à ce portail Il y a des choses qui s'ouvrent ici Il y a des choses qui s'ouvrent On va le mettre Ici La valeur Qu'on a eu il n'y a pas longtemps N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour Et douceur Douceur, la biche de Delta Ce qu'on a vu Donc, n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur Ce qui te tient à cœur Tes valeurs Tes principes C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme Il n'y a plus plusieurs mouvements ici Là, il y a vraiment quelque chose qui grandit Quelque chose qui arrive De toute façon, il y a une pleine lune Donc, on le sait Ok Il y a vraiment quelque chose de lié au cœur De lié à la force du cœur Mais la force du cœur qui se manifeste dans sa pureté Et dans son ouverture C'est le roi de cœur qui est là Il y a besoin de pause avant Mais après On a probablement un effort pour aller vers les autres Alors, peut-être que ce n'est pas un effort Mais on nous conseille en tout cas d'aller vers les autres plutôt Et c'est peut-être le bon moment Ah, je n'arrive pas à parler C'est peut-être le bon moment pour envoyer un message Qu'on n'avait pas envoyé depuis un bout de temps Ou de contacter une personne À laquelle on pense souvent Et on ne trouve jamais le temps Enfin, c'est jamais le bon moment pour envoyer un message Là, il faut le faire Et puis, il y a quelque chose qui se prépare Mais ça, ce n'est pas pour le jour C'est plus global C'est dans les jours qui viennent Ok Il y en a quand même cette carte aussi Ouvrez les yeux Peut-être besoin de prendre du recul Pour voir les choses telles qu'elles sont Telles qu'elles sont Ici Ça grandit Mais c'est quand même très lumineux C'est très joyeux Il y a une joie qui est là Il y a une joie, il y a une douceur C'est vraiment une journée du cœur En fait Je ne sais pas comment dire Il faudra que je trouve un titre Alors, on va prendre la journée du 18 août C'est 18 Alors, 15, 16, 17, 18 C'est 19 Non, 18 Alors, je ne sais plus Je ne sais vraiment plus en fait Ok Alors, je vais juste vérifier quand même Puisque Alors, si je regarde ça Parce que j'ai l'impression de l'avoir lu ça Ouais Je l'ai lu le 18 août Donc, on est obligé Oui, c'est le 19 Pardon, c'est le 19 août Ok Alors Je vais boire Donc, je suis revenu au temps Pourquoi ne pas commencer dès maintenant A recevoir ton inspiration Et ta conduite spirituelle de première main Et non à travers qui que ce soit d'autre Ne vois-tu pas que tu as en toi toute sagesse Tout savoir Toute compréhension Tu n'as pas à les rechercher à l'extérieur Cela veut dire que tu dois prendre du temps pour être tranquille Et pour aller tout au fond de toi pour les trouver Il n'y a rien de plus merveilleux Ou qui vaille plus la peine Que le contact direct avec Moura Source de toute création Cela veut dire que tu dois prendre du temps Et si nécessaire en inventer pour trouver ce contact Tu dois atteindre le stade Où tu as pleine conscience de Moura Et de ma divine présence à tout moment Le stade où tu as le désir de m'emmener Dans la totalité de ta vie Et de marcher et parler avec moi tout le temps Partageant tout avec moi Aussi bien tes réussites que tes échecs Quand l'amour coulera Et que tu feras un avec moi Plus que tout Tu voudras partager toutes choses avec moi Ici il y a toujours ce terme de moi Avec une majuscule qui signifie Dieu Dans ce livre Mais après vous mettez le vocabulaire Qui est juste pour vous Et notamment toute cette dernière partie Pour beaucoup de gens Ce serait plus intéressant de parler de guides par exemple Et avec nos guides Qui sont tout autour de nous Il y en a beaucoup Il faut avoir un dialogue continuel A tout le temps Et par rapport à tout Pour demander Pour remercier évidemment Mais même autrement C'est prendre l'habitude de Penser De visualiser Que ce soit clair Qu'il y a du monde autour Et que c'est quelque chose d'extrêmement précieux Et que ça change vraiment toute la donne Et que ça change toute la destinée humaine en fait Voilà, voilà, voilà Je ne sais plus Je voulais dire quelque chose d'autre Mais je l'ai perdu du coup Mais ça c'est important Il y a beaucoup de gens qui me demandent Comment se connecter J'entends pas mes guides etc Ben il faut leur parler déjà Pour les entendre Et puis si on le fait tout le temps À un moment donné Il y a des réponses qui viennent Dans les synchronicités peut-être Mais peu importe C'est déjà, c'est suffisant Et puis au fur et à mesure Il y aura des voix Il y aura des images Peut-être selon les personnes Ou pas S'il n'y en a pas Ça n'a aucune importance Mais par contre Si vous posez une question Qui est importante Vos guides vous donnent toujours la réponse Si vous ne la trouvez pas Vous leur dites Et ils vous la redonnent autrement Si vous ne la trouvez pas Vous leur dites à nouveau Et il y a comme un exercice A procéder comme ça Pour justement développer l'intuition Développer la médiumnité Qui est une aptitude naturelle Que chacun possède Voilà les gens Prenez soin de vous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada